Salut les mecs, j'espère que vous allez bien, moi personnellement ça va nickel. Hier on a fait un bon petit travail les mecs, que ce soit du côté du VIP, que ce soit du côté public, grosso modo c'est plutôt bien. Hier j'ai investi de l'oseille sur un mec, un tipster NBA qui est plutôt pas mal, avec pas mal de... J'ai parlé avec lui longuement, il m'a montré un peu ses bilans, etc. Enfin c'est pas de lesbrouf, j'ai parlé en live avec lui, ça c'est très important. Il est pas très loin, il est côté de Toulouse apparemment, je sais pas où là, bon bref on s'en fout. Il devrait venir sur Bordeaux la semaine prochaine, je vais peut-être le rencontrer. Mais bon voilà, hier il m'a passé des pronostics, NBA, il m'a fait voir ses bilans, sa gestion de bankroll, bon elle est bien mais je préfère la mienne. Donc je prendrai ses pronostics pour vous les faire profiter. Donc je vous en parlerai un peu plus en fin de vidéo. Voilà tout, les papas, restez bien jusqu'à la fin, je vous mettrai aussi les résultats de ce qu'on a fait, etc. Hier ça passe, donc ça c'est plutôt bien. Aujourd'hui avec la petite oreillette, parce qu'on m'a dit que les vidéos on entendait pas très bien, mais dans le lien de la description tu verras qu'il y a des Airpods à une vingtaine d'euros par là, lien Amazon tu verras, j'en ai commandé une paire qui arrive demain, comme ça je la mettrai aussi pour mes vidéos. C'est vrai qu'on entendait pas très bien. Donc voilà, grosso modo, allez voir un petit peu la baie de bankroll aussi, vous allez voir que les mises et la gestion de mise que je vais faire aussi à partir d'aujourd'hui le public, ce que je fais en VIP je vais le refaire public, voilà, mais des fois j'ai pas trop le temps, donc c'est un peu speed, mais bon on va le faire. Donc voilà, grosso modo, je travaille toujours en aparté pour trouver des solutions, etc. et faire beaucoup de choses, voilà, je suis assertif dans le délire, donc ça c'est plutôt bien. Prono, Arsenal ou nul qui passe, très compliqué, on a eu peur sur la fin de match comme d'habitude, ils faisaient tant de merde là-bas, c'était incroyable, bref. Donc du coup les Portugais sont un peu revenus, on a eu chaud au fion. Tottenham a fait le travail, le plus de 2,5 buts est passé, quoi t'as 2,11 qui passent, donc ça c'est plutôt bien. Snap, j'avais mis Mbappé buteur et son équipe gagnent, Mbappé il faudrait qu'il ratterrisse un petit peu, à un moment donné, joue au football, écoute Platini frère, fais des 1-2, passe en profondeur, fais ce que tu sais faire, arrête et grégerez la compte, on a perdu 6 sur 7, je sais pas, je dis ça au hasard, mais bon à un moment donné frérot, merde, fais-nous du Mbappé quoi, pas des gris-gris à la Neymar, surtout que tu les gères pas comme lui quoi. Bref, on s'en fout, c'est pas passé, mais on en bénéfice fortement, Betbankroll elle est ouf, même sur le VIP c'est dingo, hier je passe le palier 3 avec une mise de 200 et quelques euros, chapeau pas, ce soir on mise le palier 4. Pronostics, 3 matchs en combiné aujourd'hui, pourquoi ? Parce que je le sens plutôt pas mal. Apolle Mikosi qui joue contre Karabag, Karabag qui est une équipe assez sérieuse, qui a gagné au match allé 2-1 je crois, si ma mémoire est bonne, je vais vérifier tout ça, qui a gagné le match allé, ils ont fait 2-2, non ils ont fait 2-2 pardon. Mais Karabag qui est derrière Séville, 9 points Séville, Karabag 2ème du classement de la poule, 4 points, et on a Apolle Mikosi qui est dernier avec 1 point en 3 matchs, c'est pas terrible du tout, mais moi ce qui m'a attiré sur ce match là, c'est que ces deux équipes ont fait match nul sur les derniers matchs de leur championnat, 0-0 les deux, généralement quand il y a 0-0 les deux, les équipes s'arrachent les doigts du cul, surtout l'équipe à domicile, pour claquer et ce sera un match assez ouvert, sachant qu'Apolle Mikosi n'a plus rien à jouer dans cette poule, clairement, enfin c'est compliqué, tu peux pas remonter comme ça, ça va être tendu, mais bon bref, le miracle est arrivé. Le plus de 1,5 but dans ce match là, je le sens fortement, voilà, la cote est plutôt pas mal, 1,30 et quelques, 1,33 pour être exact, et je vais combiner ce match là avec Bale, Bale-Retafé, pourquoi ce match là ? C'est pareil, ces deux équipes là sont en coude à coude, Retafé 2ème du classement de la poule, enfin de la poule plutôt, à 6 points et Bale à 7 points, donc voilà, et derrière t'as Krasnodar qui a 3 points, qui est 3ème du classement, je pense pas qu'il y a un danger réel pour Retafé, mais bon, ça va être un match assez ouvert, surtout que la Suisse a pour habitude de claquer beaucoup de buts, on voit à domicile que c'est énorme, je vois quand même le plus 1,5 buts pour jouer le save, moi je le répète toujours, l'Europa League, jouer le nombre de buts, les victoires sèches c'est très compliqué, t'as effectivement des matchs que tu peux mettre en sec, mais bon c'est tendu quand même. Donc le plus 1,5 buts sur ce match, Bale contre Retafé, je pense que c'est un bon pronom. Et le dernier match, ça va être Rennes, qui est en déplacement chez les Roumains, Rennes qui est pareil, qui est pas fort, 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 fort au top, dernier de la poule, 1 point pris en 3 matchs, c'est vraiment minable, ils peuvent encore revenir, mais ça va être compliqué, on sait que Rennes a pour habitude, quand ils sont dans le rouge, de revenir un petit peu dans le délire, mais bon, franchement ça va être compliqué, le petit prodige milieu de terrain est absent après un rouge match allé, on a Grenier qui revient dans le groupe, ça peut le faire, moi personnellement sur ce pari là, j'ai mis le plus de 0,5 buts pour Rennes, voilà, Rennes doit marquer un but, cote 1,45, et ça nous fait une cote totale à 2,58, j'ai mis 10% de ma bankroll, faut savoir qu'en ce moment, la bankroll du public est à plus de 200 euros, donc j'ai mis 10%, ça représente une vingtaine d'euros sur ce pronostic là, donc une cote à 2,58, ça nous fait une belle cote quand même, donc je joue uniquement avec les bénéfices, donc voilà, on a posé de l'oseille, et on joue avec le bénéfice après, je le répète constamment, même dans mon VIP, jouez avec votre bénéfice les mecs, et après on reviendra sur notre bankroll, effectivement, si on perd notre bénéfice, mais ça nous permet de générer le bénéfice, de le faire travailler, et de le faire fructifier, et c'est là où tu arrives à justement, avoir une bankroll plus confortable, ça je n'arrête pas de le répéter, les mecs n'arrêtent pas à comprendre, bref, voilà pourquoi des gestions de mise, voilà pourquoi on joue des pourcentages de mise, et voilà pourquoi ta bankroll augmente, en respectant, et surtout pas gourmand, éviter de jouer bourré, ça c'est des détails, mais bon, c'est vraiment réel, quand tu es bourré, tu joues en live, tu perds complètement le contrôle de ton délire, donc voilà, éviter tout ça, les paris en live, c'est bien, mais il faut les gérer, c'est une certaine maîtrise, connaître les équipes, enfin voilà, c'est un tout, j'ai dit aussi, un petit pronostic en plus, avec une cote à 2,50, le Copenhague, qui reçoit les Dynamo de Kiev, équipe ukrainienne, qui rencontre une équipe danoise, championnat danois, il est plus élevé que le championnat d'Ukraine, je pense, je pense fortement même, sur la poule, Copenhague est premier avec 5 points, tu as Dynamo de Kiev, qui est derrière avec 5 points aussi, donc c'est très serré, surtout Malmo qui est 3ème avec 4 points, donc ça va être un match assez chaud à regarder, et assez spectaculaire je pense, je pense que Copenhague peut gagner ce match là, s'ils veulent conserver cette première place, tout simplement, la cote est à 2,50, elle était à la baisser, non même, elle a augmenté même, elle est à 2,38, elle est augmentée à 2,50, généralement c'est pas trop bon, Kiev qui descend en cote, à voir, à tenter les mecs, voilà, c'est vraiment à tenter, c'est un match assez risqué à jouer, mais pour avoir une petite palpitation, et du délire, je mettrais un petit 5% de bankroll, une dizaine d'euros, sur ce match là, pourquoi pas, on va tenter le délire, voilà, tu ne tentes à rien, à rien, mais j'ai une forte confiance sur Copenhague, j'ai le proibitude de les jouer, donc ça peut porter ses fruits, donc on va partir là-dessus les mecs, un combiné à 3 matchs, avec une cote à 2,58, que des grosses cotes, et une cote à 2,50, côté Copenhague en sec, je pense que c'est un bon pari sportif, j'ai investi de l'oseille, je lui file l'oseille, pour avoir un bon tipster NBA, pour en faire profiter, même mon groupe, même si dans mon groupe Telegram, mes groupes Telegram, j'avais un pronostiqueur NBA, qui fait du très bon travail, mais en avoir deux, c'est mieux, on verra ce que ça donne, voilà, terminé, je mettrai des pronostics sur Snap, de ce mec là, à voir, pour essayer d'engendrer du bénéf encore plus, il y aura une gestion de bankroll, qui sera mis en place aussi, avec les pronos NBA, comme ça on va être vraiment complet, ça sera posté sur Snap, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu verras les pronostics qu'on a fait, et surtout ceux qui sont passés, et le Snapcode, si tu veux venir sur Snap, profiter de ça, et à la suite, prendre le VIP, évidemment bordel, on reste là dessus les mecs, un bac a tutti, grazie, me suivent en tout cas, on reste positif, on reste fort, bordel, à demain. Sous-titrage ST' 501,